C'est un très grand honneur pour nous, la librairie Mola, et aussi pour moi-même, de recevoir aujourd'hui Hélène Tixou, qui est un écrivain de première grandeur, peut-être nobélisable, si les titres valent quelque chose. En tout cas, c'est un écrivain très important que nous recevons ce soir. Hélène Tixou connaît un peu Bordeaux, et chaque année, elle consacre deux mois d'été dans sa maison d'écriture à Arcachon. Donc, elle connaît un peu la région. Chaque année, Hélène nous donne un livre qui constitue une œuvre, une œuvre qui a quelque chose d'océanique, mais qui est en même temps toujours un livre extrêmement accessible, léger et même amusant. Cette année-ci, Hélène Tixou nous propose un livre qui s'intitule « 1938, nuit ». Alors, bien sûr, ce livre peut être à la fois lu pour lui-même, indépendamment de ce qu'il a précédé, mais on peut aussi le rattacher à l'ensemble de l'œuvre qui précède, parce qu'Hélène Tixou, dans ce livre-ci en particulier, s'intéresse une fois encore, une fois à nouveau, à des éléments personnels de sa famille, notamment à l'histoire de sa grand-mère maternelle et également à la famille de cette grand-mère, la famille Jonas, apparentée au philosophe Hans Jonas, d'ailleurs, dont un certain nombre à Péry, Auschwitz, Sobibor ou Theretienstadt. Alors, ma première question est toute simple. Pourquoi ce titre, « 1938, nuit » ? C'est un titre qui ne cache pas son jeu. Il m'arrive d'avoir des titres plus rusés que ça. Mais « 1938 », c'est une date que nous pouvons connaître ou pas, parce que nous ne sommes pas obligés d'être des historiens. Mais pour moi, évidemment, chacun ses références, pour moi, « 1938 », c'est la date où ça marque une nuit, parmi beaucoup d'autres, mais une nuit absolument spectaculaire, qu'on appelle en allemand la Kristallnacht. Je crois d'ailleurs qu'on lui laisse son nom aussi en français. J'ai vu que parfois on appelait ça la nuit des progrommes ou quelque chose comme ça. Mais dans l'espace nazi et dans l'histoire du nazisme, c'est la nuit du 9 au 10 novembre 1938 où Heidrich, un des spires de Hitler, a fait un coup extraordinairement théâtral et tout à fait bouleversant. à l'intérieur d'une politique qui était déjà très ancienne, parce que quand les nazis sont arrivés au pouvoir, c'était en 1933, mais déjà avant, ils étaient là. Et donc, en 1938, ça faisait cinq ans qu'ils passaient à l'acte de manière spectaculaire. Mais là, Heidrich a décidé, c'était un petit moment comme ça tournant dans l'histoire de l'anéantissement des Juifs, que cette fois-ci, on allait marquer un grand coup. Et voilà. Et alors, ce coup, c'était que cette nuit-là, on allait mettre le feu à toutes les synagogues du Reich, toutes. Et ça, c'est le plus spectaculaire. Et puis tout autour, on allait casser les vitres, donc les vitrines des magasins, les vitres des fenêtres, etc., etc., de tous les Juifs en Allemagne. Ce qui a été fait sur un ordre qui a été envoyé la veille à 18h et le lendemain, avec une date d'exécution. Voilà. Une date et une heure. À 2h du matin, entre le 9 et le 10 novembre, hop, d'un seul coup, partout. Bon, moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça a été fait. C'est-à-dire que, dans cette nuit-là, à 2h du matin, toutes les synagogues ont flambé. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me représenter la chose. Et puis, alors, il y a eu ça, donc cet épisode, qui a été, en même temps, accompagné de l'arrestation de seulement, si je peux dire, 30 000 hommes juifs. C'était juste avant qu'on commence à arrêter systématiquement tous les Juifs pour les amener en camp de concentration. Donc, 30 000 qui ont été déportés instantanément. Voilà. dont certains, alors, du côté de ma famille, qui est une famille d'Osnabrück, qui est une ville du Hannover, certains de nos proches, qui ont été déportés à Buchenwald. Quand j'étais petite, je connaissais quelqu'un qui me disait qu'il avait été en camp de concentration, qu'il en était sorti. Alors, j'avais beaucoup de mal à comprendre comment on pouvait sortir d'un camp de concentration. En fait, ça pouvait exister dans certaines circonstances, à certains moments. C'était le cas d'un de nos amis qui a été arrêté donc pendant la Cristallnacht, déporté à Buchenwald et qui a eu la chance inouïe de recevoir un visa qui a été demandé depuis des années et des années. Et qui donc l'a fait sortir et c'était un survivant. Mais pour moi, ça, je vous raconte le contexte historique. Mais si moi, je me suis intéressée à ça, c'est qu'à ce moment-là, ma grand-mère était là. Et ma grand-mère qui était une personne d'une famille qui est la famille Jonas, la famille Jonas, qui a fini à 50% dans les camps de concentration. Et donc, en novembre 1938, elle était là. Je me suis toujours dit mais pourquoi elle était là ? Ma mère et ma tante, les deux filles... Elle est arrivée à la fin du mois. Elle est arrivée à la fin du mois de mois. Oui, oui. Tout de suite après la Cristallnacht, elle est partie. Elle est arrivée dans ma maison qui était à Oran, en Algérie, où ma mère s'était donc mariée avec un jeune médecin qui exerçait en Algérie. Et voilà. Donc l'Allemagne qui sortait comme ça de la Cristallnacht est arrivée chez nous en 1938. fin 1938. Et bien sûr, à ce moment-là, je ne me suis pas particulièrement fixée ni sur la date, même si c'était le jour de la naissance de mon frère. Ça, c'était une chose que je n'ai comprise qu'après coup. Mais plus tard, je me suis dit mais que faisait Omi, comme on disait, que faisait Omi à Osnabrück qu'à ce moment-là. Elle aurait pu sortir. Elle a été sollicitée par ma mère très souvent. Ma mère qui était partie qui lui disait mais il faut que tu partes. Et c'est ça, en fait, qui m'a intéressée. C'est-à-dire ce qui m'a retenue et qui a commencé à m'émouvoir et à me tourmenter à partir du moment, d'ailleurs, où je suis allée moi-même à Osnabrück, ce qui a été très tardif dans mon existence. À partir du moment où je suis allée dans cette ville dont je connaissais toute l'histoire et où je me suis rendue compte que la maison de ma famille était une grande maison de vieux de la ville en face, comme ça, un petit peu plus loin, si vous voulez, disons de l'autre côté, là, à 50 mètres. En face, il y avait le principal nazi d'Ossnabrück. Quand j'ai compris que c'était des gens qui étaient face à face, nez à nez, qui se croisaient tout le temps, voilà, j'ai commencé à me demander comment expliquer cet attardement ? Qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un ? Voilà, une personne comme vous et moi, qu'est-ce qui fait qu'elle est là, elle arrive jusqu'au bord de l'abîme ? Ce sont des questions qu'on se pose toujours, mais elles deviennent abstraites si on n'arrive pas à, pour moi en tout cas, si elles ne sont pas incarnées, si elles ne sont pas portées par des personnes que nous rencontrons, que, voilà. Donc, j'avais envie de demander des comptes à ma grand-mère, dont une part de la fratrie, qui était extrêmement nombreuse, est restée à Ossnabrück, alors qu'elle, elle est partie, donc, fin 1938, et ceux qui sont restés, ils ont été déportés, et, comme on dit en allemand, ermorderte, c'est-à-dire assassinés. Voilà. Et ça s'est levé en moi comme mystère. Je me suis dit, il faut que j'arrive à aller le plus loin possible dans le mystère des cœurs. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je peux suivre des pistes, je peux essayer de m'approcher très concrètement, c'est extrêmement concret, de ces histoires effrayantes, sans pouvoir prendre le moindre parti. Je suis, voilà, je suis, jusqu'à un moment où je ne peux plus suivre, et où je me dis, j'aurais quand même dû lui demander, mais je pense qu'elle ne m'aurait pas répondu, parce qu'elle ne devait pas le savoir elle-même. Il y a un contraste important entre la personnalité de votre mère, Ève, ainsi d'ailleurs que de la personnalité de sa propre sœur, qui ont quitté l'Allemagne assez tôt, votre mère en 29, je crois, et sa sœur en 30 ou 31. Tout de suite après. Voilà. Et donc, votre grand-mère, qui, elle, donc, est restée, ainsi qu'un grand nombre de ses frères et de ses sœurs. Donc, il y a aussi l'affaire de personnalité. Votre mère a été très importante pour vous, et elle est décédée à l'âge de 104 ans. Vous vous êtes beaucoup occupée de 103 ans. Oui, dans sa 104e année. Il est 105, d'ailleurs. Oui. Et elle est... Vous vous êtes occupée d'elle, beaucoup, et les conversations avec votre mère, d'ailleurs, occupent, et elles sont merveilleuses, pas mal de vos livres précédents. Ici, votre grand-mère, c'est autre chose, parce qu'elle était très discrète, silencieuse, et elle parlait peu de tout ça. Et même quand vous étiez enfant, vous aviez un autre rapport avec elle que le rapport que vous aviez avec votre mère, par exemple. Donc, il y a un mystère de votre grand-mère, et c'est à l'occasion, dans le livre, à l'occasion de la découverte d'un document qui était demeuré sur une étagère de la maison de votre mère, que vous êtes entré, en quelque sorte, dans la personne de votre grand-mère, pas l'intermédiaire de ce document, qui était un document rédigé par un ami de votre mère, à Osnabrück, qui s'appelait Siegfried Katzmann, et qui a réussi, c'est lui, ce Siegfried Katzmann, qui a réussi à sortir de Buchenwald un mois après y être entré, grâce à un passeport, grâce à un visa qu'il avait demandé précédemment, peut-être à Paris, en ambassade américaine, qu'il a obtenu, et qui a réussi à gagner les États-Unis. Et en 1941-1942, il a rédigé un récit à la fois de la Kristallnacht à Osnabrück et de son séjour, du moins, de son séjour à Osnabrück. Il ne parle pas de sa sortie, d'ailleurs, là, mais c'est ce document qu'il a adressé à votre mère après l'avoir retrouvé à Osnabrück le jour de cette fameuse rencontre qui avait été organisée par des historiens d'Osnabrück. Et donc, un an après, il a envoyé ce document à votre mère qui ne l'a pas lu, mais elle l'a laissé sur une étagère et vous l'avez découvert, ce document, et vous l'avez lu. Et c'est en lisant ce document que vous avez essayé en quelque sorte de vous mettre dans la peau de votre grand-mère et que vous avez eu accès un tout petit peu aux pensées qui pouvaient occuper l'esprit des gens d'Osnabrück. Alors donc, ce document, vous l'avez lu, donc, ce bériste ? Je l'ai lu presque par hasard. Moi, je l'ai trouvé par hasard. C'était comme de vieux chiffons qui étaient abandonnés et qui étaient d'ailleurs qui refusaient toute approche parce que... D'ailleurs, on ne devrait même pas raconter ça parce que ça pourrait être une fiction. Après tout, je vous raconte quelque chose mais il ne faut pas me croire. Je pourrais vous dire, c'était un vieux torchon qui était à la poubelle et qui était totalement illisible. Parce que compact. Compact et bon, en allemand, je peux lire en allemand, mais qui ne demandait pas à être lu. Voilà. Et qui d'ailleurs était dans un tas de poussières. Et puis, j'ai commencé, j'ai dû jeter un coup d'œil et j'ai commencé à apercevoir des choses qui étaient... C'était une sorte de gigantesque nef de mystères superposés, accumulés. Je découvrais, par exemple, qu'un personnage de ma jeunesse avec mes enfants que nous connaissions très bien avait en lui-même une sorte de mystère. C'est-à-dire que, de temps à autre, je l'avais entendu dire quand j'étais jeune. Je l'avais entendu dire qu'il était sorti d'un camp de concentration. Je n'avais jamais rien compris. Parce que, justement, je ne savais pas trop comment... Et puis... Vous l'aviez rencontré, alors ? Oui, oui. Mais c'est... C'était un médecin, c'est un médecin américain qui ne nous a jamais, évidemment, parlé de quoi que ce soit, mais pourquoi il l'aurait fait ? Il n'y avait aucune raison. Je veux dire, pourquoi est-ce que dans les années 70 ou quelque chose comme ça, non, c'était plutôt fin des années 80, pourquoi il nous aurait parlé de ça ? Il aurait fallu que quelque chose en nous se mobilise. Il n'y avait aucune raison. Donc, non. On parlait de restaurant, comme le font les Américains. On allait au restaurant, on parlait de restaurant. Et c'était un personnage pittoresque, intéressant. et en fait, la première des choses qui s'est passée, c'est qu'il y avait un décalage absolument immense et tout à fait savoureux entre cet ami de ma mère et qui était un vilain petit bonhomme qui nous émouvait par sa laideur particulière. Ultra moche. Il est qualifié d'ultra moche. Oui, ultra moche. Et la grande passion qu'il avait pour ma mère qui trouvait qu'il était quand même un peu trop ultra moche. Voilà. Le fait que c'était à la fois quelqu'un de cultivé, etc. Enfin, on ne s'est pas vraiment approché de lui. Et puis là, je commence à découvrir un personnage dont j'ignorais absolument tout et qui était un personnage extrêmement important dans une histoire terrifiante du malheur, de ses habitants dans Snowbruck que moi, j'avais toujours suivi à travers les archives, à travers les récits de ma mère, de ma grand-mère, de ma tante, etc. Et puis, je connaissais beaucoup de choses mais lui, je ne savais absolument rien. Et c'est une partie de ça. Puis, évidemment, ce qui a commencé à m'intéresser, comme d'habitude, parce qu'au fond, je suis assez archiviste dans l'âme, je me suis dit mais comment ça se fait que ce rapport il n'en a jamais fait mention, il n'a pas... Bon, et après tout, parce que je découvrais en fait une valeur immense à ce document, immense. Et je me suis dit c'est curieux qu'il n'ait pas pris par exemple une place ou affirmé quelque chose dans cette espèce de gigantesque scène où on rencontre des survivants de divers camps de concentration et qui ont quelque chose à raconter, lui, jamais. Et après, justement, j'ai commencé là aussi à me dire j'aimerais savoir ce qui se passait dans le cœur de celui qui ne s'appelait plus Siegfried. Oui, Fred. Mais Fred. Fred. C'est-à-dire qui avait échangé son nom absolument allemand pour un nom absolument américain. Il aurait pu aussi s'appeler Tom, Bill, mais donc c'était Fred. Et puis, je me suis dit mais je peux comprendre qu'il n'est pas mort. Voilà. Il n'est pas mort. Il est sorti. Il a commencé une vie américaine. Il était parfaitement américain. Médecin aux Etats-Unis, orthopédiste. En plus, dans une localité typiquement américaine je me suis dit mais je peux comprendre que comparer ce que peut penser un petit bonhomme comme ça comparer à des malheurs plus grands encore. Des martyrs, des supplices ou des choses absolument spectaculaires. Il a dû se dire moi je suis un petit un petit bonhomme d'Osnabruc à qui il est arrivé quelque chose. Bon, je ne vais pas me décorer avec ça. Je ne vais pas me battre pour ça. et donc il a fait quelque chose qui restait complètement enfoui, perdu dans une sorte d'indifférence générale et là-dessus il y a eu un épisode que je raconte en l'honneur de l'histoire de l'Allemagne qui est un pays qui est très traversé par justement son rapport de mémoire à voilà à l'humanité et qui a qui a développé ce qu'on appelle en Allemagne Erinnerung Kultur la culture de la remémoration qui est quelque chose qui est institutionnel c'est-à-dire que les Allemands sont adonnés à cette culture d'une manière quand je dis que c'est institutionnel c'est que par exemple les enfants dans les écoles on leur apprend ça il y a il y a des comportements sociaux qui sont développés dans la petite ville de Snavru qui n'est pas si petite maintenant mais enfin bon où il y a des traces partout comme il y en a même partout il y a des pavés mais c'est assez récent ce sont des pavés qui s'appellent les Stolpastein les Stolpastein ça veut dire les pierres sur lesquelles on trébuche en fait ce sont des pavés en laiton qui ont la taille d'un pavé qui sont incrustés dans les trottoirs devant les maisons où habitaient des juifs pas seulement des juifs mais c'est principalement bien sûr c'est 90% de juifs mais il y a aussi des homosexuels quelques communistes et il y a aussi mais alors ils n'avaient pas de maison les tziganes voilà mais donc il y a partout partout des traces de mémoire et ça fait partie de la culture allemande actuelle ce qui suscite toute espèce de réaction c'est à dire qu'il y a des réactions qui sont absolument positives des réactions très négatives parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on en a marre on ne peut pas en entendre parler puis si vous envoyez dans les rues des grandes villes allemandes les gens marchent dessus etc enfin bon il y a vraiment de tout mais c'est très intéressant puis c'est intéressant aussi parce que c'est le contraire de la pratique française là on a pris en charge l'histoire et on en tire constamment constamment des leçons et une politique toute la politique allemande est décidée par ça et c'est le contraire de l'attitude française bon mais donc là je vois l'exemple de cette ville d'Ostinbrück qui est une ville qui m'a toujours intéressée parce que elle a été historiquement le lieu où a été signé le traité de Westphalie en 1648 mais le traité de Westphalie c'est fondateur de l'Europe c'est la fin de la guerre de 30 ans et on a signé dans deux villes Münster et Ostinbrück qui étaient à 50 km l'une de l'autre pour que les deux parties qui s'étaient entretuées pendant 30 ans avec des millions de morts et qui étaient les catholiques et les protestants soient séparées par 50 km donc ça a pris 5 ans pour signer ce traité on naviguait comme ça entre les deux villes et Ostinbrück est porteuse donc elle s'appelle maintenant ville de la paix c'est une ville de gauche de la paix et elle porte ces traces que moi je trouve évidemment totalement fascinantes et dans les années 80 tout d'un coup les mairies se sont dit et si on faisait la recherche s'il en reste sur terre des juifs est-ce qu'il en reste est-ce qu'il reste des juifs il n'y avait plus personne bien sûr puis ils en ont trouvé ils ont fait un appel comme ça grâce aussi à internet ça a commencé à circuler partout ils ont trouvé entre 15 et 20 juifs survivants d'Ostinbrück qui étaient dans des tas de pays dont ma mère et sa soeur et le petit Fred Katzmann qui lui était aux Etats-Unis chacun dans son coin réfléchit à cette invitation en se disant est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas je me rappelle très bien des dialogues de ma mère et de ma tante qui me faisaient évidemment rire alors est-ce qu'il faut y aller alors ma mère disait à ma tante ma tante disait j'ai pas tellement envie ma mère disait on ira dans un bel hôtel on ira dans un bon restaurant ça tentait ma tante voilà ils se sont retrouvés là par petits groupes de dix ça a fait archive dans la ville ça a eu un énorme développement et c'est ce qui a fait que Fred Katzmann le docteur Katzmann a tout d'un coup fait cadeau à la ville d'Ostinabrück de son petit rapport qui n'existait donc en 85 hop c'est allé aux archives d'Ostinabrück et une petite partie en a été publiée parce que ça servait il faisait il faisait comme ça un travail la ville d'Ostinabrück a fait un travail d'archives gigantesque c'est-à-dire en ramassant tout ce qu'il pouvait y avoir comme trace c'est tout à fait admirable ce qu'ils font c'est exemplaire et moi évidemment je ne suis pas allée même si je connaissais bien les archives d'Ostinabrück je ne suis pas allée du côté des archives que je connaissais mais du côté des personnes qu'on n'a jamais entendues et là tout d'un coup on entendait une petite voix qui racontait toute son aventure et qui me permettait d'entendre des inaudibles depuis toujours mais votre mère elle elle avait elle était très pragmatique et elle avait un mot on ne remue pas le couteau dans la plaie c'est à dire c'est pas une expression qu'elle employait quotidiennement mais elle trouvait que c'était inutile comme beaucoup de gens mais chez ma mère c'était pas parce qu'il fallait effacer parce que c'est quelqu'un qui disait tout oui et ce dont elle disposait me le racontait donc je connaissais plein d'histoires absolument atroces des malheurs de ces familles des histoires épouvantables d'un tragique indescriptible mais l'histoire de la Cristal Nart non parce que c'est ma grand-mère qui aurait dû en parler puisqu'elle y était voilà elle n'a jamais fait mais est-ce que votre grand-mère était en Snabruk ou à Dresde à ce moment-là elle était en Snabruk au moment de la Cristal Nart d'accord et bon voilà alors de l'autre côté votre livre est parcouru en permanence d'un extraordinaire humour ne serait-ce que du fait des personnalités qui sont présentes et qui sont en conversation vous-même votre fille votre fils et aussi d'ailleurs le souvenir de votre mère en particulier donc il y a une espèce de jubilation permanente qui est présente à travers votre écriture est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je pense que je devrais le dire à plusieurs niveaux pour moi quand j'ai pris connaissance du fait que l'univers est tragique ce que j'ai appris quand j'étais petite doublement c'est-à-dire à la fois parce que justement l'Allemagne nazie était chez moi enfin voilà que à Oran ma grand-mère et ma mère fréquentaient des réfugiés c'est-à-dire que moi j'étais je voyais dans les jardins de publics de la ville d'Oran c'était plein de réfugiés allemands et voilà bon mais alors ma mère les repérait en les entendant parler allemand sur les bancs publics ça aboutissait chez nous où ma grand-mère organisait des bridges avec des gens qui étaient devenus des personnes très familières de mon existence et qui en plus très souvent portaient aussi des traces des camps de concentration donc il y avait ça mais il y avait aussi en même temps dans l'Algérie où j'étais née la colonisation française le pétainisme Vichy enfin tout à la fois et donc quand j'avais cette vision du monde je me disais que le monde était quand même extrêmement tragique par chance je me rendais compte que ce monde tragique était d'autant plus tragique où on pouvait accéder au tragique parce que de temps à autre il y avait une note comme ça comme une sorte de couleur vive qui était quelque chose de comique et je me suis souvent dit que la tragédie moderne c'est ça et d'ailleurs c'est-à-dire c'est une tragédie avec de temps à autre un éclat comme ça qui fait qu'en pleine misère on peut éclater de rire alors ça c'était mon hypothèse quand j'étais enfant ensuite je l'ai vérifiée à diverses reprises et assez tardivement quand j'ai rencontré des alors là pas nécessairement des Juifs mais des résistants qui ont été déportés parce que j'ai travaillé sur la résistance française à un certain moment pour le théâtre du soleil et la première question que je posais à ces gens-là qui étaient tous des survivants de camps de concentration dont Germaine Tillon que j'ai bien connue je leur disais alors et tout le monde m'a dit j'ai ri tout le monde en me racontant des scènes dans les camps de concentration qui étaient des scènes où on s'aidait à quelque chose comme ça du fond de l'horreur et de l'humanité à un moment où on ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire et puis en plus alors après si je change de niveau je dirais que vous savez dans Shakespeare les tragédies de Shakespeare on ne peut pas trouver plus atroces que les tragédies de Shakespeare quand ce sont des tragédies et puis il y a cette chose comme ça cette 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 ouverture dans le tragique qui s'appelle Comet Relief voilà c'est à dire un moment où on se dit je vais mourir si je ne ris pas voilà et alors chez Shakespeare c'est pratiqué par l'introduction partout d'un clown de quelqu'un qui au moment où vous êtes en train de pleurer cause cause du rire il n'y a pas une tragédie atroce qui n'est pas cette petite touche comme ça d'un éclat de rire dans Mekbeth dans Hamlet enfin tout le temps le roi lire dans le roi lire oui et voilà et en fait c'est parce que parce que la tragédie c'est ça c'est d'abord dans la tragédie on ne pleure pas tout le temps parfois on n'a pas la force même on n'a pas les larmes et parfois on se dit mais alors je vais pleurer quand parce qu'on se dit maintenant il faut que je pleure et puis ça vient 15 jours après ou au coin d'une rue voilà alors chez vous il y a un travail de mémoire qui est lié aussi à l'écriture bien sûr au fond écrire pour vous est très important écrire ça aide à revire mais à revivre d'une manière ouverte et à travers à travers des mots à travers des métaphores qui vont ouvrir les situations en quelque sorte et donc l'écriture est très importante pour vous enfin de toute façon je ne sais pas si je suis condamnée à l'écriture ou l'écriture à moi je n'en sais rien mais je sais que j'ai toujours dit parce que tout simplement c'est un fait d'expérience que d'abord je ne sais pas vivre sans écrire c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à vivre un petit peu quand j'avais 10 ans à la mort de mon père j'ai eu besoin d'un secours j'ai eu une telle douleur un tel effroi j'ai eu tellement peur j'ai eu tellement peur j'ai été tellement terrifiée que 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 j'ai attrapé des bouts de papier ma vie dans l'écriture ça a commencé comme ça à ce moment-là j'avais tout simplement besoin de bouts de papier et de me fabriquer des petits radeaux des petits trucs comme ça de secours je ne savais pas du tout que ça deviendrait indissociable de ma respiration et de mon existence et puis c'est devenu comme ça mais mais j'ai toujours pensé et très longtemps j'ai pensé que c'était de ma part une faiblesse un signe ne pas pouvoir pas pouvoir vivre sans une prothèse sans un secours et alors je regardais ma mère qui était absolument mon contraire et qui d'ailleurs me disait toujours mais pourquoi tu écris mais qu'est-ce que tu fais toujours avec ce démon sur ton épaule et tous ces papiers qui nous encombrent la maison mais viens te promener avec moi au parc et c'est pas bon pour toi c'est pas bon pour la santé ce truc-là et ça sert à quoi voilà c'était le discours de ma mère dont je considérais qu'il y avait une sorte de justesse et alors je lui disais mais toi tu fais comment pour vivre sans écrire et sans rien sans prothèse sans rien mais je vis je vis avec la vie et moi je me disais c'est tout à fait vrai mais je sais pas comment on fait bon bon il y a plusieurs possibilités on est pas obligé d'adopter une solution ou une autre parce que ma mère était parfaitement consciente de la catastrophe de l'existence mais elle prenait son sac à dos elle mettait ses godasses et elle partait explorer l'univers elle me disait il vaut mieux voyager moi je voyageais avec du papier oui en effet donc et donc il y a toute cette heure avec vous et derrière vous qui est extraordinaire qui est d'une richesse extraordinaire parce que les livres se répondent les uns aux autres s'ouvrent les uns sur les autres en formant une sorte de continent vous lire c'est un plaisir infini alors maintenant je voudrais venir peut-être à une question de fond sur ce livre-ci en particulier et sur un mot qui est prononcé à quatre ou cinq reprises dans le livre et qui peut-être est la raison du comportement de votre grand-mère c'est le mot illusion au fond est-ce que ce n'est pas le concept d'illusion tel que le propose Freud par exemple qui permet de se représenter la raison du comportement de votre grand-mère oui c'est un mot en tout cas qui fonctionne très bien mais ça ne suffit pas un seul mot ne suffit pas mais enfin c'est pas mal du tout mais je m'en suis convaincue c'est vrai avec Freud qui lui a été secoué et est venu à voir le monde comme il est hideux avec des beautés à l'occasion de la première guerre mondiale et comme beaucoup de gens à ce moment-là il s'est réveillé en sursaut et donc il a écrit beaucoup autour de cette cette expérience et de ce que ça signifiait évidemment philosophiquement et analytiquement en utilisant en ayant recours à l'illusion et en disant par exemple dans Malaise dans la civilisation etc. tous ces textes qui sont absolument passionnants et que moi je lis comme les textes d'un homme qui se dit mais qui est le montagne de la psychanalyse voilà mais nous étions voilà un des traits humains c'est ça c'est c'est vivre avec des des illusions dont on ne sait évidemment pas que ce sont des illusions puisqu'on les prend pour quelque chose de solide et puis à un moment tout d'un coup voilà l'illusion a été tuée et c'est terrible maintenant le cas de Freud c'est quand même qu'on n'avait pas vécu jusqu'à la première guerre mondiale quelque chose d'aussi effrayant que la première guerre mondiale et que les massacres que ça a entraîné dans la deuxième guerre mondiale on avait la première guerre mondiale dans le dos et en plus ma grand-mère avait perdu son mari sur le front en tant que soldat allemand il est mort en tant que soldat allemand sur le front russe sur le front russe donc là les illusions mais je pense qu'effectivement il y a et on a certainement des milliers d'exemples que beaucoup de gens qui parce que moi j'ai fini dans mon livre je me suis amusée à distinguer des sous-variétés des sous-variétés de juifs alors le juif qui le juif qui n'est jamais parti le juif qui est parti alors parce qu'en plus il y a aussi cette tranche le juif alors ma mère ma mère et ma tante sont parties ma mère est partie en 1929 elle avait 19 ans elle a vu arriver les nazis elle est partie ensuite elle est revenue chercher sa soeur qui avait trois ans de moins qu'elle elle lui a dit écoute la piscine est interdite aux juifs alors pourquoi tu restes mais après c'était pas seulement la piscine qui était interdite parce qu'on a interdit ce qui était intéressant c'était la succession aussi c'est à dire que si on a interdit la piscine parce qu'on est arrivé à un moment où on interdisait de s'asseoir sur un banc public bien sûr de prendre un moyen de transport ensuite de sortir d'un quartier sans avoir un papier de la police pour passer d'un quartier à un autre quartier sans compter le fait qu'il y a eu les lois qui interdisaient d'avoir des animaux domestiques de s'asseoir sur les bancs publics ah oui et une série de lois tellement effrayantes et successives que je me suis dit bon alors les juifs qui sont partis au moment de la piscine les juifs qui sont partis au moment où on a fermé le club de tennis les juifs qui sont partis au moment où on a fermé les écoles et où on a interdit ensuite alors ceux-là ils ne pouvaient plus partir on a interdit aux juifs de faire l'école à la maison etc à l'infini après quoi une fois qu'on avait tout interdit et aussi bien sûr de faire des courses donc il y avait l'heure à laquelle les juifs étaient autorisés à vite faire leurs courses dans un marché qui était très précisément désigné bon à ce moment-là ils ne sortaient plus parce qu'il y a eu aussi tout un roulement il y a eu le moment où dans le programme nazi l'idée c'était d'expulser tous les juifs ils ne sont pas partis assez vite ces idiots donc ils sont restés jusqu'à la Kristallnacht à ce moment-là là on les a terrorisés là ils se sont dit il faut partir à ce moment-là les nazis ont tout fermé et de toute façon l'Europe a tout fermé et ils ne pouvaient plus partir bon donc mais ça comme il y a des étapes alors en fait on se rend compte que les gens quand ils partaient il y a des gens qui prenaient conscience tout d'un coup et se disaient il faut partir il faut partir et donc ils prenaient le train alors en 1930 31 32 33 d'année en année ils étaient différents et pour moi donc ce sont des catégories alors le juif qui part en en 1932 ou le juif qui part en 1935 ils ne se comprennent pas celui qui partait en 1932 il dit à celui de 35 mais pourquoi tu restes pourquoi tu es resté bon ceux de 1938 ne comprennent pas ceux qui restent voilà qui et encore en 1938 quelques-uns sont sortis dont ma grand-mère mais parce qu'elle avait un passeport français ce qu'elle ne savait pas et pourquoi elle avait un passeport français parce qu'elle avait habité en Alsace allemande allemande en tant qu'allemande mais à ce moment-là tous les Alsaciens avaient la possibilité avec le traité de Versailles de demander le passeport français et ce dont ma grand-mère a profité parce que le consul français à Dresden après la Cristal Nart l'a écrit en lui disant vous pouvez avoir un passeport français puisque vous avez vous avez habité en Alsace c'est comme ça qu'elle a pu sortir et que ces deux filles s'emmenaient aussi à Strasbourg oui mais ça ça ne comptait pas oui mais ce n'était pas à cause des filles c'était vraiment à cause de sa domiciliation en Allemagne à l'Ascienne et Freud il n'a pas pu sortir il a fallu que la princesse Bonaparte intervienne donc bon alors chaque fois on se retourne et on se dit ou on regarde les autres et on ne se comprend plus c'est-à-dire qu'il y a une série d'incompréhensions interminables et successives comme justement le frère aîné de ma grand-mère qui reste qui revient même qui revient oui oui alors lui c'est encore mieux c'est une des histoires les plus tragiques c'est oncle André et sa femme sa fille est partie en 35 en Palestine voilà alors lui il se dit dans ces années-là quand ça commence à devenir absolument impossible je vais aller en Palestine c'est un voyage hallucinant à faire à cette époque-là il arrive en Palestine et sa fille lui dit mais qu'est-ce que tu viens faire ici vieux on ne peut pas t'utiliser il faut des jeunes ici va-t'en rentre il est rentré il est rentré et il a été déporté donc des histoires comme ça il y en a des milliers on ne les raconte jamais parce qu'il y a une loi il ne faut pas le dire il ne faut pas le dire ça ne fait pas c'est pas bien pour les juifs il ne faut pas dire qu'il y a eu ça on s'est disputé dans les familles etc il ne faut pas le dire et ça c'est vrai qu'on finit par il y a tellement de il ne faut pas le dire qu'on finit par être recouvert par une sorte d'immense silence qui fait que rien n'est transmis plus personne ne comprend les traditions c'est ça c'est que si vous circulez dans ces mondes-là partout on va vous dire moi on ne m'a jamais rien dit on ne m'a jamais rien dit mais je n'ai jamais posé de question non plus et ceci à l'infini et ça produit des des sortes d'abîmes de méconnaissances et voilà cela dit au titre le mot nuit est au pluriel donc on peut bien sûr la cristallnarte a eu lieu dans tout le Reich comme vous l'avez dit mais en même temps on peut considérer que ce qui se passe au camp de Borenwald est aussi une sorte de nuit ce ne sont que des nuits d'ailleurs on pourrait lire le titre comme 1938 nuit c'est pas mille et une nuits c'est 1938 nuit oui donc il y a aussi un récit là de de quelqu'un qui est passé par le camp de Borenwald bon qui en est sorti un peu presque miraculeusement mais déjà il y a une description de ce qui se passe au camp de Borenwald c'est déjà des camps de concentration oui oui tout à fait c'est pas la solution finale voilà mais il y a des morts en quantité ce n'est que cruauté atrocité et voilà et en même temps je me suis dit que quand quand Siegfried est sorti à mon avis il n'a pas dû dire grand chose il est parti il n'avait pas de visa pour les Etats-Unis à ce moment là il est allé en Suède et de la Suède il a fini par gagner les Etats-Unis les gens faisaient le tour du monde pour arriver quelque part son père était parti au Pérou je crois au Pérou voilà alors le père lui il avait un visa pour le Pérou mais on allait n'importe où on est allé à Shanghai aussi un peu partout oui et bon effectivement dans tout un tas de dans tout un tas de pays il y a eu une émigration mais bon un éclatement un silence ensuite effectivement mais il a eu mais mais Fred Katzmann a quand même prouvé le besoin à un certain moment de raconter quand même non parce qu'il a écrit en arrivant et justement parce qu'au début quand j'ai lu cet objet extraordinaire j'étais saisie par la présence de détails tels que je me disais comment il a écrit ça quand et j'ai en reconstituant en consultant les archives en regardant aussi je me suis rendu compte parce que je ne pouvais même pas comprendre une chose pareille qu'il a écrit tout de suite dès qu'il est arrivé dès qu'il est arrivé aux Etats-Unis d'accord et puis il l'a foutu dans un tiroir oui oui mais quand même il voulait le conserver à titre de de document avant que la mémoire il n'a pas communiqué voilà oui oui il n'a pas d'accord mais n'empêche que ça existe la preuve il aurait pu par exemple quand il y a eu des archives en Israël etc mais non c'est sorti au moment où il a rencontré ma mère à Osnabruc et où il s'est dit ah mais quand même ça fait partie aussi de l'histoire de ce petit territoire tout à fait tout à fait alors maintenant ce livre comment est-ce que vous le rattachez vous-même à vos livres précédents concernant Osnabruc justement si je peux dire ça fait partie justement des contes et légendes de Osnabruc alors dans votre prière d'inséré vous dites quelque part que vous avez consacré quatre livres à Osnabruc alors il y a le premier qui s'appelle Osnabruc le second c'est c'était beaucoup plus tard oui le premier il est paru à la fin des années 90 Osnabruc je crois que c'était en 94 c'est ça et ensuite donc le suivant c'est Garde Osnabruc Jérusalem mais c'était 20 ans plus tard voilà et quels sont les deux autres alors il y a après Garde Osnabruc c'est un diptyque parce que tout de suite après il y a un livre qui s'appelle Correspondance avec le mur voilà mais qui qui se passe à Jérusalem à Jérusalem avec la cousine Marga oui et il y en a un autre encore qui concerne Osnabruc alors donc c'est le quatrième c'est celui-là c'est le quatrième d'accord d'accord oui donc c'est pas c'est pas si on traverse comme ça il y a des fantômes voilà oui alors ça ce sont les fantômes Jonas mais alors je me pose une question pourquoi est-ce que vous n'avez pas consacré de recherche à la famille Klein à la famille c'est-à-dire au père de votre mère c'est une très bonne question ça fait partie justement de de la disparition de de tout témoignage parce que mon grand-père Michael Klein qui donc a été tué en tant que soldat allemand et dont j'ai la croix de guerre c'est moi qui l'ai récupéré finalement il est il est né en Slovaquie actuelle en Slovaquie actuelle mais la Slovaquie c'est maintenant parce que lui c'était l'empire austro-hongrois lui il était il était quand j'étais petit on ne savait pas on ne savait jamais on me disait il était autrichien ou hongrois mais alors on ne connait pas du tout parce que tout simplement la frontière se promenait tout le temps et il est né entre Prague et Bratislava d'accord dans une toute petite localité qui est actuellement en République qui est maintenant en Slovaquie en Slovaquie d'accord près de Bratislava alors et et dans une famille un peu à la façon enfin c'était des familles germanophones comme l'était justement par exemple la famille de Kafka c'était des gens qui tout en étant tchèques enfin tchécoslovaques et étaient germanophones attendez la tchécoslovaquie la tchécoslovaquie est née en 1918 mais oui lui il était né avant et à ce moment là il était justement il était hongrois donc dans l'empire oui voilà et mais il a quitté enfin il a abandonné cette nationalité fluctuante parce que quand il est parti c'était le dixième enfant d'une famille de 20 enfants mon grand-père et qui existe alors là par contre la documentation je l'ai oui vous l'avez donnée d'ailleurs dans le livre avec des photos elle existe oui eux ils ont été à 70% dans les grandes concentrations et et cette famille là a disparu c'est à dire que moi je n'ai pas eu de j'ai pas eu de rapport avec la famille Klein il y a eu il y a eu une branche qui existe il y en a qui sont partis en Afrique du Sud et en Amérique du Sud ça c'était avant ça c'était au début du 20ème siècle dans cette famille Klein ah d'accord il y avait aussi des Jonas qui sont partis en Afrique du Sud c'était des grands voyageurs d'abord parce que comme les 20 enfants étaient là c'est une famille qui a une histoire juive assez intéressante parce qu'au moment de sous François-Joseph et il y a eu en Autriche-Hongrie une sorte de d'insouplissement du traitement des juifs nationaux et on les a autorisés je crois que ça a duré 20 ans à à toucher à la terre c'était interdit aux juifs ils ne pouvaient pas toucher à la terre tout d'un coup hop on les autorise et cette famille là curieusement a acheté de la terre et a ouvert une ferme gigantesque voilà mais alors on ne pouvait pas nourrir 20 enfants sur la ferme donc les premiers étaient supposés reprendre la ferme qui a ensuite été interdite et puis au milieu donc avec mon grand-père c'était des commerçants c'était comme ça c'est comme ça qu'il est parti à Strasbourg alors il est parti faire des affaires et en traversant l'Allemagne et les pays germanophones il a fait une valte une fois au Hannover où voilà il est arrivé dans la famille des Jonas qui eux étaient allemands depuis très très longtemps et on lui a dit ah non non mais si vous voulez épouser Rosie il faut être allemand il était austro-hongrois donc il a pris la nationalité allemande et et il est allé ouvrir une usine dont ma mère a toujours été très fière qui est toujours là qui est toujours à Strasbourg Neudorf il a monté une usine et c'était et et puis il a été tué il avait un frère qui était industriel déjà non c'était lui qui était le patron ah bon d'accord et quand il a été tué ou peut-être au moment de la guerre je ne sais pas comment il a fait en tout cas il a fait venir deux de ses frères en Alsace pour prendre la relève pendant que lui s'est engagé et s'est engagé volontaire il n'avait pas besoin il n'était pas réquisitionné parce qu'il avait déjà 34 ans et deux filles mais bon et donc c'est un frère qui a pris la relève de cette usine avec un deuxième frère d'accord donc ceux-là je les ai connus d'accord et ils existent et ils ont existé à Strasbourg et les Klein ont existé maintenant ils sont tous éteints parce que vous avez des cousines aussi de ce côté-là ils sont tous éteints maintenant d'accord et à Paris il y en avait qui vivaient à Paris qui sont passés par Paris mais c'était des gens qui étaient basés en Alsace oui d'accord donc il y a toute une diaspora aussi de familial en quelque sorte qui est immense oui mais que je ne cherche pas à cultiver parce que oui parce que je ne connais pas ces gens-là même si j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui passaient et parce que ma mère finissait par être le point de ralliement elle était la seule francophone la seule qui atterrit en pays francophone tous les autres il y a eu énormément de gens par exemple en Amérique latine dans tous les pays d'Amérique latine et puis les autres donc en Afrique du Sud en Australie en Nouvelle-Zélande enfin partout et en Angleterre et en Irlande mais ça c'était banal oui votre tante la soeur de votre mère vivante et plusieurs autres alors il semble que quand que vous décidiez au fond sur le tas quand vous êtes à votre maison d'écriture du livre que vous allez écrire et que avant de vous y mettre vous ne savez pas trop en quoi il va consister et c'est cette maison en quelque sorte qui vous inspire ou en tout cas qui vous donne l'occasion de trouver un sujet en quelque sorte une piste un fil un fil que vous allez déployer pendant ces deux mois d'écriture oui mais ça c'est des questions vraiment de corps si on peut dire c'est physique c'est-à-dire que moi j'ai besoin de certaines conditions pour écrire j'ai du mal à écrire dans un milieu urbain bruyant qui n'est que distraction parce que parce qu'écrire c'est partir c'est passer de l'autre côté dans un autre monde dans d'autres mondes c'est voyager et pour ça je pense que la nature porte beaucoup plus puissamment et donc par hasard il se trouve que j'ai un lieu où soufflent les vents de manière très violente ah voilà ce sont les vents les vents de l'Atlantique finalement absolument où l'océan hurle je l'entends la nuit d'ailleurs de loin on dirait des coups de canon et où il y a encore de la vie sauvage des arbres des animaux j'ai besoin de ça peut-être parce que c'est hors monde c'est complètement hors civilisation si on peut dire mais ce sont des conditions on peut avoir besoin d'autres conditions je sais qu'à une époque très ancienne où je commençais à écrire j'avais besoin de musique et parfois je me disais même je triche parce que il y en a qui boivent mais moi je buvais de la musique à un moment elle a commencé à me déranger donc je l'ai éteinte c'est des questions vraiment alors là d'énergie de rapport de réception à tous les sens mais quand j'écris c'est que tout simplement c'est prêt mais je ne le sais pas je ne le sais pas je ne suis pas avertie j'attends que ça vienne je vais dans le nid à l'écriture et voilà donc ce qui va sortir à ce moment-là c'est déjà travailler tout seul en quelque sorte oui mais je ne le sais pas d'accord et c'est là que vous allez le découvrir c'est-à-dire que pendant l'année je prends des notes tout le temps pour moi-même et puis parfois et de manière qui m'amuse ça m'amuse parfois je me dis tiens oh là là voilà le livre ça m'impressionne alors quand même je note dans mon cahier je me dis c'est toi là je note puis finalement je finis un cahier il y a une dizaine de livres potentiels qui sont passés sur la pointe des pieds qui sont repartis voilà c'est comme ça c'était pas le livre mais c'est des possibilités voilà donc vous avez vous avez presque apporté de j'allais dire de votre main je ne sais pas ou de votre pensée vous avez apporté donc plusieurs livres ah oui mais une fois même plusieurs fois enfin plus d'une fois il m'est arrivé de de qu'un livre m'arrive tout écrit complètement tout à fait alors je me dis c'est simple j'ai plus que de le recopier alors bon un jour j'avais appelé mon éditeur et je lui ai dit écoute cette nuit il y a un livre qui est arrivé est-ce que tu peux me lire un livre de quatre pages il m'a dit quatre pages je dis oui on lui dit si tu veux parce qu'après tout c'est l'arranger c'est moins cher un livre de quatre pages bon finalement ça a été plus que quatre pages n'empêche que j'avais cette impression là oui 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 ça c'est formidable d'un côté c'est ce sont des hallucinations c'est à dire que tout d'un coup c'est comme justement après Garde-Saint-Brucq qui m'a qui m'a transporté absolument et qui qui m'a appris beaucoup de choses beaucoup beaucoup parce que c'est pas moi qui écris le livre c'est le livre qui vient je me suis dit tout d'un coup j'étais comme ça sur une colline et j'apercevais Jérusalem voilà l'autre qui arrive vous l'avez écrit d'ailleurs vous l'écrivez dans le livre oui vous l'écrivez mais là je me suis dit non celui-là il est fini donc l'autre c'est le prochain sauf que ça n'a pas été ça c'était un autre mais quand même oui autrement dit on n'est pas face au vertige de la page blanche ah non ça j'ai pas connu et tant mieux oui bon mais ça j'ai jamais su ce que c'était je sais qu'on a souvent parlé et je me suis toujours dit mais ça existe une chose pareille j'arrive à ne pas le croire je pense que les gens qui écrivent pour qui c'est une question de vie ou de mort ils écrivent tout le temps bien sûr d'autant plus que vos livres en quelque sorte renvoient presque les uns aux autres et creusent et creusent approfondissent ce qui a déjà été abordé parfois dans d'autres livres et c'est formidable ça de voir cette reprise et ce rebondissement ce rebondissement que vous permet justement la maison d'écriture en quelque sorte c'est une richesse mais il faut évidemment que pour que ça puisse se cristalliser si vous voulez il faut aussi enfin pour moi il faut que que ces objets magiques et totalement vivants pour moi en tout cas rencontrent face s'articulent comme ça face jonction avec une scène plus large qui est une scène historique plus large j'ai besoin que ça pour que ça prenne comme ça de la force et que ça concerne le monde voilà il faut que ça soit en dialogue secret avec l'actualité ou des événements qui concernent l'univers donc l'histoire est très présente il n'est pas simplement un récit familial c'est une histoire qui est présente aussi et dans son tragique oui absolument non mais c'est pour ça aussi alors il me semble que un début de votre écriture c'est de l'ordre et de l'ordre de la vérité et de la vérité dans l'intelligence du réel au fond le réel vous intéresse et vous cherchez à comprendre sa vérité oui sauf que je la trouve pas parce que justement on la trouve jamais mais par contre on peut trouver énormément de possibilités de vérité ça pourrait être ça ou ça ou ça ça et ça c'est peut-être vrai ou pas vrai en tout cas évidemment c'est ce qu'on ce qu'on vise ce qu'on espère et qui guide mais je quand même je finis toujours je commence par ne pas savoir et à la fin je ne sais pas mais c'est d'un mot une autre espèce de non savoir oui oui mais il y a chez vous ce ce désir je dirais profondément honnête et risqué en même temps puisque ce n'est pas gratuit de votre part ce n'est ni gratuit ni intéressé d'ailleurs je dois vous dire que c'est souvent très désagréable ah bon j'ai appris depuis toujours que si ça ne requiert pas un véritable combat contre soi-même contre ses propres résistances etc c'est qu'il n'y a rien voilà et parce que sinon tout serait déjà connu su non en fait c'est une quête mais c'est une quête qui peut être très cruelle voilà c'est contre les résistances vous affrontez vos résistances donc oui bien sûr j'ai un ami que j'aime beaucoup mais d'ailleurs je dois dire il n'est même pas le seul je réfléchissais ces derniers temps en me disant que les gens que j'ai le plus aimé m'ont dit des choses que j'ai trouvées qui ont fait que je les ai particulièrement aimées par exemple je suis lâche ou bien j'ai peur pas comme ça mais je ne peux pas devant telle situation je suis saisi d'une telle peur et et ce sont des gens qui ont peur d'avoir peur ou alors comme je le dis autrement qui ont le courage d'avoir peur je pense que c'est indispensable et donc c'est un des but de votre écriture d'affronter cela ce n'est pas le but mais en tout cas c'est la marque c'est le signe que c'est par là voilà d'accord d'accord qui est une résistance à affronter ah ben oui d'ailleurs parce que pour vous dire les choses par exemple c'est que quand je vous dis que cette phrase que j'ai entendue toute ma vie il ne faut pas le dire il ne faut pas le dire je me dis mais c'est évidemment là qu'il faut aller alors s'il ne faut pas le dire c'est là qu'il faut le dire et il y a des risques il y a des périls il y a il y a des sentiments pénibles donc il faut du courage en tout cas on a une récompense dans l'écriture c'est que c'est par là que ça se passe au moins il y a une indication il y a une aventure non si il y a est un